Avant de commencer la vidéo, je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement et je te souhaite une bonne vidéo à toi Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va ? Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, on a Dofus Touch qui ne fonctionne plus Pourquoi je vous dis ça ? Puisque si je clique par exemple sur jouer vous allez voir qu'automatiquement le jeu ne se lance pas On a eu un gros problème sur les serveurs actuellement où toute personne qui veut jouer tentait de récupérer c'est leurs armes légendaires ou puisque pas mal de personnes jouent pour récupérer des drops ou quoi que ce soit les serveurs sont totalement down, le jeu est totalement down donc on va en parler aujourd'hui donc il y a pas mal de choses qui vont pas trop là actuellement sur Dofus puisque Dofus Touch a des problèmes, Dofus Normal également a des problèmes donc on peut se connecter souvent sur Dofus mais il y a quelques personnes, par exemple j'avais plusieurs comptes à connecter sur Dofus Normal et je n'ai pu en connecter que un sur les autres par exemple puisque tous les autres ils me disaient que les serveurs étaient inaccessibles là quand on se connecte sur Dofus Touch là on voit qu'on a un message automatique qui nous dit la connexion a échoué si le problème persiste contacté le support d'Ankama alors les équipes d'Ankama savent exactement ce qui se passe si on va regarder du côté donc du Discord de Dofus Touch on voit que le jeu Dofus Touch rencontre actuellement des problèmes de connexion notre équipe travaille activement sur le problème nous vous tiendrons informés lorsque nous en sommes en plus alors actuellement il n'y a pas toutes les équipes sur chez Ankama ça le plus gros problème c'est qu'actuellement c'est les équipes d'astreinte ça veut dire que c'est une équipe très réduite de quelques personnes qui sont là pour voir et gérer les serveurs et même peut-être checker les quelques problèmes qu'il peut y avoir mais là on a carrément des problèmes de serveurs ce qui est un petit peu plus gros que des simples problèmes sur le jeu ou de latence là c'est un problème de serveurs total donc là si je me connecte on a beau redémarrer, refaire à l'infini en boucle tout ce que l'on veut pour essayer de faire fonctionner les serveurs ça ne fonctionne pas, rien n'y fait alors on n'a pas de technique, pas de solution actuellement les équipes sont en train de travailler sur le dossier du fait que les serveurs sont inaccessibles on a même des fois le site qui bug un petit peu le site Dofus et Dofus Touch en réalité tous les services d'Ankama bug un petit peu croyez-moi que la boutique fonctionne très très bien puisque je suis allé tout à l'heure, il n'y a aucun souci mais bon comme je vous ai dit, les problèmes sont en fonction des gens à part sur Dofus Touch où c'est vraiment l'ensemble des serveurs enfin l'ensemble des joueurs Dofus Touch qui ne peuvent pas accéder au jeu du côté de Dofus ce sont certaines personnes qui rencontrent des problèmes mais du côté de Dofus Touch on a vraiment un problème beaucoup plus massif qui est donc un problème de serveurs général je ne sais pas, est-ce qu'il y a les mêmes serveurs sur Dofus et sur Dofus Touch je pense que oui, en tout cas on a, enfin en termes de serveurs de stockage mais en tout cas on a un très gros problème de serveurs je regarde un petit peu, est-ce qu'on a eu des news du côté du Discord parce que c'est là en fait sur Discord de Dofus Touch que l'on peut avoir le plus de news le plus rapidement possible puisqu'il y a les community managers qui communiquent Twitter c'est un peu plus long mais en tout cas là on a un gros problème et on est sur le dernier soir des Twitch Drop en fait et donc là les personnes qui streament le jeu pour tenter de faire remporter les Twitch Drop aux joueurs bon, les streams, si on se met dans la catégorie Dofus Touch ça fonctionne très très bien mais dans tous les cas on veut proposer du contenu de Dofus Touch et là ce n'est pas possible puisque le jeu est totalement inaccessible alors problème de serveurs ou problème interne on ne sait pas exactement ce qui s'est passé est-ce que les serveurs se sont éteints est-ce que les serveurs ont des grosses latences une surcharge de joueurs, je ne sais pas en tout cas on a des très très gros problèmes du côté de Ankama et les serveurs ne fonctionnent plus et là on va rétester une dernière fois hop là, et bien non toujours pas les serveurs ne fonctionnent pas donc on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va être résolu ce problème là puisque est-ce que les serveurs vont être résolus enfin les problèmes vont être résolus ce soir dans la nuit, demain matin on ne sait pas est-ce qu'il y aura potentiellement il n'y aura pas de rollback vu qu'il n'y a pas de faille mais en tout cas est-ce que les problèmes seront résolus ce soir est-ce que ça mettra un, deux jours on ne sait pas généralement ça met dans la soirée dans la nuit ça devrait être résolu mais des fois on a connu Dofus Touch où les services étaient résolus les problèmes étaient résolus quelques jours ou le lendemain après donc à voir en tout cas et comme je l'ai dit ils sont encore en équipe restreinte pour le soir vu que c'est la nuit la nuit il n'y a pas toutes les équipes donc il va falloir gérer le problème il va falloir trouver la solution et on peut checker on regarde par rapport au Discord voir un petit peu ce qui se dit ce qui se fait je sais qu'il y a le community manager alors j'en sais pas plus que toi de mon côté pour le moment donc voilà il se passe quoi pour que les serveurs soient HS il y a trois heures il n'y avait rien du tout ouais voilà donc voilà les serveurs se sont coupés momentanément et les services d'Ankama ont eu quelques soucis donc le jeu Dofus Touch n'est plus accessible les services d'Ankama ont pris un sacré coup puisque certaines personnes ne peuvent plus se connecter donc on a un problème global et là ils sont en train d'investiguer pour savoir ce qui se passe d'où vient le problème quelle serait la solution est-ce que les services pourront être résolus et être tout le monde remis en marche dès ce soir on aura plus d'informations dans les prochaines heures bien évidemment dans tous les cas restez connectés autant sur mon Twitter que sur les discords et sur les réseaux c'est là en tout cas que vous aurez le plus d'informations possibles bien évidemment on a hâte que ça refonctionne ça va on n'a plus trop de problèmes sur Dofus Touch depuis quelques temps bon là on a un souci c'est pas si grave je pense ça devrait être résolu d'ici peu de temps du moins je l'espère et on pourra enfin donc retourner jouer tranquillement tenter de dropper les fameuses armes légendaires sur le jeu bien évidemment donc voilà les services et le serveur d'Ofus Touch les serveurs plutôt il n'y en a pas qu'un tous les serveurs sont inaccessibles on a vu sur le discord il y a vu qu'il y a tous les serveurs on a pu voir un petit peu que tout le monde autant sur les serveurs francophones qu'inter il n'y a plus de il n'y a plus de connexion tout simplement les connexions échouent donc c'est pour ça que je check un petit peu ce qui se passe ce qui se dit sur le discord est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus d'informations est-ce que WISE le community manager a plus d'informations également pour l'instant il n'y a pas de solution les services sont altérés on va dire puisqu'on peut utiliser certains services on peut se connecter une fois sur deux à Dofus Dofus normal certaines personnes ne peuvent pas d'autres le peuvent certaines personnes c'est le site internet qui bug bref en tout cas il n'y a pas mal de problèmes autour des services d'Ankama Dofus Edge est totalement inaccessible jusqu'à nouvel ordre donc et on aura bientôt bien évidemment de nouvelles informations je vous tiendrai au courant soit sur mon discord soit si c'est demain matin si on n'a pas d'autres informations jusqu'à demain matin je vous ferai des vidéos pour vous en parler pour vous donner la situation en tout cas là ils sont en pleine investigation on est en pleine nuit donc c'est très compliqué de gérer les problèmes de serveurs en pleine nuit ça il faut s'en rendre compte quand on est en astreinte c'est beaucoup plus compliqué et quand on est le week-end également le dimanche c'est beaucoup plus compliqué de gérer les problèmes de serveurs en tous les cas ils vont investiguer les serveurs devraient revenir d'ici peu je l'espère d'ici minuit voire un peu avant j'espère de toute façon ils sont en train de travailler là dessus sur le dossier donc on recheck une dernière fois avant de se quitter est-ce que les serveurs sont de nouveau accessibles ou non non toujours pas on peut rechecker également du côté du côté du discord est-ce que Wise a dit quelque chose non plus en tout cas la communauté attend beaucoup et attend bien que les serveurs soient de retour en tout cas on n'a pas plus d'informations pour l'instant mais bien évidemment je vous viendrai informer de ce qui va se passer prochainement au niveau des serveurs comme sur Dofus Touch que sur Dofus ne vous inquiétez pas je vous en ai au courant je vous en ai à toutes les informations sur la situation qui se passe sur les serveurs et sur les services d'Okama et comme je l'ai dit je vous donnerai beaucoup plus d'informations sur ça en vidéo sur mon compte Twitter donc n'hésitez pas à aller checker ça ça se passe en description vous avez tous les liens pour venir checker les informations également n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne du jeu pour suivre les prochaines vidéos il y aura énormément de vidéos sur Dofus Touch on va reprendre un petit peu à fond les vidéos Dofus autant Dofus que Dofus Touch donc n'hésitez pas à rester connecté pour suivre les prochains contenus les prochaines vidéos les prochains tutos qui vont arriver et même les prochaines aventures qui vont arriver sur Dofus autant que sur Dofus puisqu'on va partir également sur Temporis très bientôt donc n'hésitez pas à rester connecté en décision comme je dis vous avez tout mais sur Twitter TikTok Twitch c'est là où on est en live pratiquement tous les ans et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne qui est en description n'hésitez pas à les suivre pour ne plus rater aucune information autant sur les lives que sur les vidéos il y a mon compte Twitter il y a mon compte TikTok également n'hésitez pas à le suivre j'espère en tout cas que ça vous aura plu je ne sais pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube je vous le répète une dernière fois j'espère que ça vous aura plu moi j'ai un problème pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde